Le Monde Diplomatique dénonce une censure qui ne dit pas son nom en Algérie. Affaire des lingots d'or et des 100 000 euros à bord d'un avion Air Algérie, l'enquête risque de révéler un méga scandale. Le Monde Diplomatique dénonce une censure qui ne dit pas son nom en Algérie. La publication Le Monde Diplomatique a dénoncé ce lundi 25 octobre une censure dont elle serait victime de la part des autorités algériennes. La publication française a même fait savoir qu'elle a adressé des protestations officielles aux autorités algériennes pour réclamer des explications à propos de l'interdiction de vente de plusieurs de ses récentes éditions sur le marché algérien, des journaux et magazines. Le Monde Diplomatique n'a pas été autorisé à la vente en Algérie. Aucune censure ne nous a jamais été notifiée, mais les numéros en question contenaient toujours des articles relatifs à l'Algérie. Une enquête sur les Kabyles en mars dernier, une autre sur le Irak en avril, indique ainsi à ce propos la direction de la publication Le Monde Diplomatique. Au moment de mettre sous presse le numéro de novembre, celui d'octobre n'avait toujours pas, lui non plus, été autorisé à la vente en Algérie. Et il contenait, lui aussi, des articles sur ce pays, l'un analysait trois ouvrages traitant de l'Algérie contemporaine, l'autre était un reportage en partie photographique sur les murs de sable ou ceintures de sécurité que les autorités des États limitrophes, érigent au Sahara. Il y était question de l'Algérie, mais aussi du Maroc et de la Tunisie. Or ce numéro d'octobre a été normalement diffusé dans ces deux pays, explique la même source qui déplore ainsi l'attitude arbitraire des autorités algériennes lesquelles violent clairement la liberté d'expression pour empêcher l'opinion publique algérienne d'accéder à certains contenus dérangeants. Pour, riposter à cette censure indirecte, le Monde Diplomatique a décidé de mettre gratuitement en ligne sur son site internet tous les articles traitant de l'Algérie. Pour rappel, le Monde Diplomatique a été fondé en 1954 par Hubert Bovmery, l'un des journalistes français les plus réputés et les plus connus, et lauréat de la Plume d'Or de la Liberté en 1972, une récompense remise par, l'Association Mondiale des Journaux pour Honorer des Journalistes, écrivains, patrons de presse et éditeurs exerçant leur métier et affichant leurs opinions dans des conditions difficiles, au prix de pressions diverses et souvent de peines de prison. Présenté comme un journal d'élite à la posture critique, le Monde Diplomatique conjugue une large ouverture sur les questions internationales, avec une vision critique de ce qui demeure le plus souvent dans l'angle mort de la presse, l'idéologie et le fonctionnement global du capitalisme, les conséquences écologiques et sociales du libre-échange, Les dangers du choc des civilisations, l'arrière-plan des alliances militaires, les utopies nécessaires, les perspectives des nouvelles formes de démocratie à l'ère des grands basculements, géopolitiques. De nombreuses signatures très prestigieuses dont des écrivains ou des experts internationaux publient régulièrement des longues analyses et décryptages, voire des enquêtes dans les colonnes du Monde Diplomatique. 3 kg de lingots dorés près de 100 000 euros en espèces à bord d'un avion Air Algérie, l'enquête risque de révéler un méga-scandale ? Un méga-scandale risque d'ébranler dans les jours à venir la Compagnie Nationale Air Algérie et l'aéroport international d'Alger. L'affaire du sac contenant des objets précieux et une somme colossale en devise est dissimulée hier dimanche 24 octobre sur le vol Alger-Dubaï de la Compagnie Air Algérie est en train de dévoiler des informations troublantes sur des facettes insoupçonnées d'un trafic international qui est opéré dans la plus grande impunité sur les vols qui desservent Alger en provenance du Moyen-Orient notamment de Dubaï. Comme il a été révélé par Algérie par ce lundi matin, cette affaire a éclaté dimanche lorsqu'une hôtesse de l'Air a identifié un sac suspect. Après avoir secoué le sac qui était bien fermé et bien scellé, l'hôtesse d'Air Algérie a alerté les services de sécurité craignant avoir repéré un colis suspect contenant éventuellement des explosifs. La police aux frontières, PAF, a suspendu rapidement l'embarquement des passagers et ensuite avec les services des douanes algériennes, plusieurs agents se sont tous précipités à bord de l'avion pour découvrir le sac en question. Une fois ouvert, ce sac a dévoilé une véritable caverne d'Ali Baba, mais contrairement à ce qui a été rapporté par les révélations d'Algérie par lundi matin, les objets précieux et les devises dissimulées dans ce sac sont d'une quantité beaucoup plus impressionnante. En effet, les dernières évolutions de l'enquête en cours sur cette affaire ont permis de préciser que l'étrange sac saisie dans des conditions troublantes sur le vol Alger-Dubaï contenait finalement pas, moins de 3 kg de lingots d'or et des coupures de 96 000 euros. Il faut savoir que la valeur du lingot d'un kilogramme d'or dépasse depuis 2020 les 54 500 euros. C'est dire que la saisie opérée par un pur hasard sur le vol d'Air Algérie cache en réalité une véritable fortune qui aurait pu être transférée illicitement vers Dubaï. Déjoué grâce à la vigilance d'une simple hôtesse de l'air, cette tentative d'évasion de devises et de lingots d'or à l'aéroport international d'Alger suscite de très nombreuses interrogations sur les complicités ayant permis la dissimulation d'une telle fortune à bord de l'avion d'Air Algérie. Selon Algérie-PAR, l'enquête s'oriente vers un suspect qui serait un agent des services de sécurité déployés à l'aéroport d'Alger. Cet agent aurait bénéficié de l'appui d'un douanier influent qui travaille également au niveau de l'aéroport d'Alger. De nombreux policiers et douaniers seront, par ailleurs, auditionnés dans les heures à venir. Des images de toutes les caméras de surveillance de l'enceinte aéroportuaire sont en train d'être sculptées et analysées, attestent aussi les sources d'Algérie-PAR. Jusqu'à cette heure-ci, les principaux responsables de, la police aux frontières, PAF, et de l'inspection divisionnaire des douanes algériennes de l'aéroport d'Alger sont estomaqués par cette affaire et ne comprennent toujours pas comment leurs procédures de sécurité ont été déjouées pour cacher subtilement des lingots dorés près de 100 000 euros à bord d'un avion stationné sur l'aéroport d'Alger. Il est à signaler enfin que l'appareil ayant servi, de cachette à cette fortune insoupçonnée était arrivé la veille samedi à Alger depuis Dubaï. L'avion est resté toute la nuit accroché à la passerelle qui permet le débarquement des passagers. Cet avion était mobilisé pour assurer le vol retour à Alger-Dubaï le dimanche 24 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada